Je vous présente Isabelle Tostivin, néphrologue du Collège de Pumus. Bonjour Isabelle. Bonjour Boris. Vous savez Isabelle, peut-être vous le savez ou pas, il y a un homme entre nous. Eh oui, cet homme, c'est le docteur William Colf. C'est l'homme de votre vie Isabelle. L'homme de ma vie, non peut-être pas, mais il a révolutionné la prise en charge des personnes atteintes de maladies rénales. Il a inventé la dialyse. Créée en 1942, cette technique de suppléance du rein a prolongé la vie de millions de personnes atteintes d'insuffisance rénale sévère. Et là, avec Isabelle, on va vous donner des conseils pour éviter justement cette maladie grave, l'insuffisance rénale sévère. Alors il y a ce qu'on appelle la maladie rénale chronique, qui touche 10% de la population. Mais attention, tout le monde ne va pas évoluer vers l'insuffisance rénale grave. Ça, c'est ce que vous allez nous expliquer avec cette image, Isabelle. Tout à fait Boris. Les maladies rénales, il y a plusieurs stades. Du stade 1 le plus léger, entre guillemets, ou jusqu'au stade 5, où quasiment 90% des deux reins sont abîmés. On fonctionne avec 10% du rein. On parle de maladies insurances rénales terminales ? Alors nous, non, on ne parle plus d'insurances rénales terminales. On parle de stade 5, parce que terminal, on pense que... Ah oui, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Alors qu'on a beaucoup de solutions, et de plus en plus, pour vivre avec une insuffisance rénale de stade 5. Alors là, il y a plein de couleurs. Voilà. C'est un jeu ? Non. Ce n'est pas un jeu. En fait, plus c'est foncé, plus il y a un risque cardiovasculaire avec la maladie rénale, et plus il y a un risque d'avoir besoin de suppléance, que ce soit la greffe ou la dialyse. Et donc, les larmes du rein, c'est un organe tout petit et silencieux. Il pleure des larmes d'albumine quand il souffre, et un peu, beaucoup, passionnément, on voit qu'on voit bien plus rapidement vers le besoin de dialyse quand le rein souffre et pleure des larmes d'albumine. Alors, vous nous dites que ce rein, on rappelle, il est tout petit, et la seule manière qu'il a de s'exprimer avant d'avoir des symptômes, c'est de pleurer. Ce que vous nous dites, c'est une image de l'albumine, ce sont des protéines qui se retrouvent dans les urines. Bon, le but, même quand on est déjà malade du rein, c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est de stabiliser la maladie le plus tôt possible. Quel est votre premier conseil pour freiner la maladie rénale chronique ? Alors, l'hydratation, l'hydratation, puisqu'on va vers des périodes de plus en plus caniculaires, et donc il faut bien hydrater son rein, boire régulièrement environ un litre et demi d'eau, mais surtout très bien réparti, et puis bien plus s'il fait très chaud. On se laisse guider par la couleur des urines, pour éviter les épisodes de déshydratation très délétères pour le rein. Donc ça, c'est l'hydratation. Le second message que vous avez à nous donner, il concerne le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. On va le voir ici, on va énumérer. Quel est le premier facteur à traiter ? Le premier, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, elle est extrêmement délétère pour le rein. Le rein, il est victime de l'hypertension artérielle, et malheureusement, il est volontiers coupable. Dès lors qu'il a une hypertension, il peut souffrir en fabriquant de la rénine, et donc on est dans un cercle vicieux. Il faut interrompre très précocement ce cercle vicieux. Alors là, on vous montre ici comment faire pour surveiller sa pression artérielle. Trop souvent, les personnes qui ont d'hypertension ne le savent pas, et la simple mesure au cabinet du médecin ne suffit pas. Alors la technique de référence, c'est l'automesure tensionnelle. On utilise un appareil que l'on peut avoir à domicile, et on a la fameuse règle des trois. C'est-à-dire qu'on va mesurer la tension artérielle trois fois le matin, trois fois le soir, et pendant trois jours. Le but, c'est au moins d'être en dessous de 135, 85, et même parfois vous voulez être un peu en dessous quand la maladie rénale est très évoluée. Pour les stades où le rein pleure énormément d'albumine dans les urines, oui, on veut assécher les larmes du rein, et ça commence par avoir un très bon contrôle de la pression artérielle, parfois même un tout petit peu en deçà. Alors, deuxième facteur de risque contre lequel il faut agir, c'est le... Diabète ! C'est la première cause de mise en dialyse au monde, malheureusement. Le diabète de type 2 est une épidémie mondiale, et donc le rein est caramélisé par le sucre. Et donc, il faut traiter absolument le diabète quand on a une maladie rénale pour éviter la progression de la maladie rénale. Alors, il y a un troisième facteur de risque. On connaît ses effets délétères sur les poumons, sur les artères, mais on connaît moins ses effets sur le rein, c'est le tabac. Le tabac, il est effroyable pour le rein. Si vous fumez une cigarette, en regardant dans vos urines, dans la demi-heure après, je peux voir déjà les toxines, et je peux voir déjà les cellules pleurer, désquamées, partir dans les urines. Donc, c'est effroyablement toxique, parce que le rein va concentrer toutes ces milliers de molécules qui sont toxiques quand on fume une seule cigarette. Et il y a encore un facteur qui est un facteur de risque de nombreuses maladies, on ne le dit pas souvent aussi pour le rein, c'est le poids. Et donc, c'est d'essayer de contrôler le poids. Alors, on sait que ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple, et on vous recommande de regarder nos autres vidéos, on en parle sur la chaîne. Sur le plan nutritionnel, vous nous avez parlé de l'importance de s'hydrater. D'autres conseils sur le plan alimentaire ? Alors, le rein, il déteste le sel en trop grande quantité sous nos tropiques, il déteste l'excès de protéines, et malheureusement, l'alimentation moderne est très riche en protéines. Il déteste les phosphates consommés en trop grande quantité dans les additifs, les conservateurs. Il déteste l'absence de calcium. Il faut retrouver une forme d'équilibre, il déteste l'absence de fibres. On sait qu'on est très carencé en fibres, on ne couvre pas nos besoins dans la population générale, mais quand on est atteint d'une maladie rénale chronique, c'est absolument crucial de retrouver cet équilibre. On vous donne plein de conseils sur la chaîne pour atteindre ses objectifs. On a souvent du mal à les atteindre, ne serait-ce que boire. Regardez ce chiffre, incroyable. Moi, je suis édifiant, les trois quarts des Français ne boivent pas assez d'eau. Ça paraît simple, pourtant, de boire de l'eau et on ne le fait pas assez. Bon, ça, c'est un conseil que je vous donne ici, qu'on vous donne ici, mais avec nos autres experts, on vous donne plein de conseils nutritionnels pour atteindre les objectifs que Isabelle nous a donnés. Alors maintenant, on va parler aussi des médicaments, parce que quand on a commencé nos études de médecine, on nous disait qu'une fois que l'insuffisance rénale était installée, elle allait s'aggraver de manière inéluctable. Et ça a complètement changé, Isabelle. C'est complètement fini, ce temps-là. On a plusieurs molécules qui sortent. Montrez-nous des exemples. Moi, je suis néphrologue préventive, donc c'est quasiment une nouvelle discipline. Et j'ai dorénavant, dans ma besace, à côté des mesures d'équilibre nutritionnel dont on a parlé, de nouvelles molécules. On avait les IEC, les sartans. Les sartans, c'est un exemple d'une famille de molécules. Voilà, qui vont assécher ces fameuses larmes du rein en contrôlant bien la tension. Au départ, ce sont des antihypertenseurs, mais qui sont néphroprotecteurs, parce qu'ils vont fermer, ils vont assécher les larmes du rein, diminuer le débit d'albumine dans les urines. On a d'autres classes de molécules qui sont les glyphosines, qui sont vraiment absolument intéressantes, révolutionnaires, vraiment, qui sont un espoir, une révolution pour nous, néphrologues préventifs. On est ravis, ravis. Il y a d'autres molécules encore qui vont sortir. Et donc, dorénavant, on dit les cinq stades. On ne parle plus d'assurance rénale terminale et on peut même espérer, moyennement, quelques ajustements nutritionnels. Un petit peu plus compliqué pour les stades 4 et 5. On a une prise en charge, un forfait, où on va vraiment garder l'autonomie rénale, sans la dialyse et sans la greffe. Et ça, c'est révolutionnaire. Alors évidemment, ce sont des médicaments, ils doivent être prescrits par un médecin. Comme tous médicaments, ils ont des bénéfices, mais aussi des effets secondaires. Mais ce que vous nous dites là, aujourd'hui, c'est qu'il y a eu vraiment un changement et qu'on peut stopper l'évolution de la maladie si on nous prescrit ces médicaments. Alors, on a parlé tout à l'heure des protéines. Vous avez dit que le rein n'aime pas l'excès de protéines. Disons que quand le rein, la maladie rénale n'est pas trop évoluée, on peut quand même en consommer. Mais quand ça évolue vraiment, là, il faut réduire beaucoup les apports. Alors, pour ceux qui veulent garder leur autonomie rénale, au stade 4 et 5, quand on a plus de 90% des deux reins qui sont vraiment abîmés, on peut espérer rester autonome en faisant quoi ? En diminuant drastiquement les protéines, 0,4 g kg au jour. Mais pour ne pas se dénutrir, puisque le muscle est très important, il faut donner ces céto-analogues, c'est-à-dire des analogues d'acides aminés essentiels qui vont en fait baisser l'urée et qui vont redonner de la santé au rein pour permettre de rester un an, deux ans, trois ans, cinq ans, parfois même plus, moyennant l'activité physique et toujours cet équilibre nutritionnel. C'est vraiment remarquable. Alors, un dernier conseil, ça c'est quelque chose d'assez récent, c'est un appareil d'autosurveillance. Alors, on sait, par exemple, pour le diabète, on fait l'autosurveillance du glucose, du sucre dans le sang. Pour la tension, on fait l'autosurveillance de la pression artérielle. Et là, vous avez aussi quelque chose, une autosurveillance des urines. Expliquez-nous. Alors, ça, c'est un appareil très intelligent. On voit, il est connecté à un ordinateur. Et là, c'est vraiment phénoménal parce qu'on urine, voilà, on urine sur cette petite bandelette. On va, voilà, montrer-moi vos urines. C'est comme un mouchard, en fait, un petit peu. Et je vous dirai qui vous êtes ou je vous dirai si vous êtes dans les clous de la protection des reins ou si vous avez mangé trop de sel, trop de protéines, pas assez de calcium, ce petit, voilà, device. Ce sont des couleurs, en fait, ce qui apparaît ici. On va insérer la petite cassette dans cet appareil. On va l'insérer et puis après, il va clignoter, il va envoyer les informations. Mais on va rester, voilà, dans le secret professionnel pour vous, Boris. Et on va avoir des couleurs et on va avoir des indicateurs. Ça permet de réadapter parce que c'est difficile de modifier ses habitudes alimentaires. Et donc, ça, c'est une start-up toulousaine remarquable. Et donc, nous sommes très fiers de pouvoir vous le montrer. Alors donc, ça s'adresse aux personnes qui ont déjà une insuffisance rénale et ça sera conseillé et surveillé par le médecin. Les stades 4 et 5, bien évidemment. On ne va pas à la pharmacie demander ça comme on demande un paquet de lingettes. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Boris. Et puis, on vous retrouve dans d'autres vidéos. Et puis, vous, on vous retrouve tout le temps, tous les jours, dans quelques instants pour d'autres conseils pratiques. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501